Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est parfait ça. Sébastien, bienvenue à notre podcast. Sébastien, décris-nous ce que tu fais exactement. Tu es un entraîneur, quelqu'un qui aide les gens à se conditionner, à reprendre en main leur santé physique. – Exact. Moi, en fait, je viens du domaine du culturisme. J'ai fait ça pendant dizaines d'années. Puis un moment donné, au fil du temps, j'ai réalisé que pour rénover ma pratique, puis pour que ça colle aussi avec la personne que j'étais devenu, moi qui étais devenu entrepreneur, je commençais à travailler de plus en plus d'entrepreneurs. Puis éventuellement, mon coaching a évolué justement pour améliorer la santé physique, mentale, émotionnelle, puis par la bande financière d'entrepreneurs modernes de 2023. – C'est fun que tu dises par la bande financière, parce que quand les trois autres fonctionnent bien, les finances viennent seules. Ton mental qui est plus libre, ton mental qui est plus sain, va t'amener des idées, va t'amener ta santé en général qui est meilleure, va te donner de l'énergie aussi d'aller chercher ce qu'on veut. Est-ce que tu peux nous présenter ton invité, Raphaël? – Certainement. J'étais avec mon ami, client Raphaël. Donc moi et Raphaël, on se connaît depuis huit ans environ, si je ne me trompe pas. Puis je ne veux pas me tromper là-dessus, je me ramènerais au pire. Raphaël a vaincu bien, bien, bien des bébites lors de notre travail ensemble, puis comme individu solo. Maintenant, il est courtier. Donc moi, quand tu m'as invité, tu m'as dit « amène quelqu'un », je sautais sur le téléphone, je l'ai appelé, il m'a dit « oui ». Ça a été ça. – Super. – Bien, bonjour, bonjour. – Parle-nous de toi un petit peu. – Bien, comme… – Qu'est-ce qui t'a apporté à rencontrer quelqu'un pour prendre soin de ta santé? – Bien, écoute, moi… – Parce que tu as l'air en shape, là, tu n'as jamais pesé 400 livres, là. – Absolument pas. – Super. – Bien, tu sais, on parle souvent de standard. – Oui. – Fait que tu sais, c'est de ne pas se comparer avec les autres, puis de se dire, bien, moi, mon standard, c'était d'être dans une certaine forme physique ou d'avoir une certaine discipline. – Oui. – Je perdais un petit peu cette essence-là à travers les années quand j'ai… Parce que, tu sais, moi, j'étais à l'université, j'ai fait un bac en biologie, j'ai l'gradué en 2013, puis après ça, je suis rentré dans la restauration, puis je suis rentré dans une roue. Évidemment, en restauration, on est dans une roue où le vice est présent, la consommation récréative de beaucoup de choses. Puis je pense que, bon, fast-forward, mettons, quatre ans plus tard, c'est là que j'ai rencontré Sébastien, parce que j'avais besoin d'un encadrement, j'avais besoin de m'horsetter, puis non seulement ça pour moi personnellement, pour mon corps, pour ma vie personnelle, mais je savais que je devais sortir de la restauration, puis commencer à développer sur quelque chose qui me passionne au niveau professionnel. Fait qu'à ce niveau-là, bien, Sébastien, écoute, m'a toujours m'en rappelé, quand je suis rentré dans son bureau, il m'a dit… Il disait, OK, bien, écoute, il dit, pour que t'aides la discipline, il faut que ça soit, tu sais, je veux dire, il faut que tu puisses planifier dans ton agenda, tu sais, tes séances d'entraînement. Il dit sans mot ton agenda, j'ai dit, j'ai pas d'agenda, j'en ai pas d'agenda. Ça a été le premier devoir qu'il m'a donné, puis de toute façon, depuis ce temps-là, on fait un running gag avec ça, mais c'est ultimement, Sébastien m'a vraiment, ça a été comme le pilier de tout ce qui est en suivi par la suite. Mais c'est vrai ce qu'il t'a conseillé, parce qu'une fois que c'est écrit dans l'agenda, ça devient réel. Exact. Tant que tu prends pas le temps de le mettre à l'agenda, moi, en tout cas, j'ai appris ça sur le tord aussi, je dirais, milieu de la trentaine à peu près. À un moment donné, j'ai fait, non, j'écris tout ce que j'ai à faire, puis tout ce qui est important pour moi. J'ai même une période, puis là, c'est à matin. Moi, le mercredi matin, je travaille pas d'habitude. 7 à 11, tant pour moi. L'hiver, je vais faire du ski, l'été, je vais jouer au golf. Je peux aussi rester sur le bord de la piscine à lire, tant pour moi. Mais là, venez faire des podcasts, c'est une passion, fait que je suis là ce matin. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai, depuis que je connais Justin, je travaille souvent avec des investisseurs immobiliers qui ont pas encore commencé à faire de l'investissement immobilier. Donc, ils viennent dans tous les 5 à 7, les réseaux tâches, les formations, puis ainsi de suite. Ils ont des gros cartables de notes, ils sont pas encore passés à l'action. Et là, tu leur dis la même chose. Montre-moi ton agenda. Puis là, c'est où, toute ta semaine, dans les 168 heures, que tu fais de l'investissement immobilier? Même si ça serait juste une heure, c'est où? Puis non. Je fais ça à temps perdu. Ouais, c'est parce que personne a de temps perdu. Non. C'est que ça reste un vœu à ce moment-là. Puis c'est dommage, mais tu sais, t'as beau avoir les gros buts juteux, puis t'es mis sur le tableau, puis parfait, puis qu'en bout de ligne, puis ça, moi, je le vois très souvent dans mes enfants, je vais vous donner l'exemple, j'ai fait un reel de cette semaine, je disais, si tu passes autant de temps à t'entraîner puis à manger comme du monde, que tu passes de temps à chercher la routine miracle, tout le monde s'enchaîne. Tout le monde. Parce qu'on est à l'heure de l'information, c'est pas ça qui manque. On a tout YouTube, Google, everything. Puis bizarrement, les gens passent tellement de temps à s'informer et tellement peu de temps à pratiquer que ça fait qu'on a un taux d'obésité record. Tu viens de dire, tu mets ça au tableau, tu sais, sur ta liste, sur ton dream board. Je veux. Mais le dream board, sans action, il n'arrivera jamais. Tu sais, tu fais ton dream board, tu te mets en camisole, puis tu manges les crottes de fromage, puis tu t'essuies, là, ça fait rien, ça. Il ne se passera rien. Ça t'attache. Tu dois mettre des actions en place, petit pas par petit pas, tu sais, la plus petite action possible. Fait que tu sais, c'est soit d'aller une fois par semaine au gym, puis si tu veux reprendre ta santé en main, tu commences par une fois par semaine, tu commences par sortir, aller prendre une marche, mais si tu restes assis sur ton sofa à manger les crottes de fromage, c'est sûr, c'est sûr que ça n'avance pas. Ça marche pas. Fait que tu sais, le dream board, oui, est efficace, c'est une belle vision, mais sans action, tu n'avanceras pas. Faut comprendre, puis il ne faut pas l'oublier, que notre cerveau croit tout ce qu'on lui dit. Fait que quand tu mets ça concret sur papier et que tu vas, comment je pourrais dire, break down les actions pour te rendre à ton premier objectif, mettons, par exemple, disons qu'on veut investir dans un immeuble ou tu veux perdre 50 livres. 50 livres, c'est peut-être un petit peu généreux, mais le fait de l'écrire, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est la réalité et ce qui est écrit sur ce que... Puis on dirait que quand tu t'engages envers toi-même ou même envers quelqu'un, on parle souvent de accountability, avec Sébastien, avec un professionnel, un coach, là, tu as comme deux fois plus de chances que ça se concrétise. Tu ne veux pas perdre ta crédibilité envers toi-même, puis encore moins avoir la personne qui... Puis c'est le fun ce que tu dis, parce que la journée où ce que moi, j'ai remarqué que ma carrière ou ma situation en moi, pas juste financière, là, dans ma vie, dans mes rêves, dans mes buts, dans mes objectifs, que ce soit de sauter en parachute ou quoi que ce soit, ça a commencé à défiler quand j'ai commencé à faire des découpures de journaux, quand j'ai commencé à garder du stock, quand j'ai commencé à faire des listes, à faire des listes aussi, des actions que j'avais à entreprendre pour atteindre ce but-là, parce que c'est facile de dire « je veux un avion », mais premièrement, il y a plusieurs défis, je veux un avion, ça prend un permis, ça prend beaucoup d'argent, entre les deux, qu'est-ce que je vais faire pour faire plus d'argent, libérer du temps pour avoir le permis, fait que c'est vraiment cool, puis je suis tombé dernièrement, tu sais, le dernier printemps, je faisais un ménage, puis j'avais acheté dans une boutique un peu fancy, un livre où est-ce que tu fais coller des affaires, tu sais, t'as un beau livre orange avec un gros élastique, quand tu le rouvres, c'est toutes des pages cartonnées noires, et j'avais collé en 2007 mon véhicule de rêve, en 2007 mon véhicule de rêve, puis tu vois, je sais que c'est 2007 parce que c'était écrit sur le windshield du char, c'est une photo dans un concessionnaire, puis ça a marqué 2007 dessus pour dire l'année du char, et j'ai eu ce véhicule-là en 2017, ça a pris 10 ans, et c'est vraiment la même catégorie, disons, d'une marque à l'autre, mais je fais comme, wow, c'est drôle, en 2017, j'ai eu le véhicule, ça a pris 10 ans, mais j'ai pris le temps quand même de le découper, j'ai pris le temps de prendre une note à côté, d'écrire c'était quoi, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour me rendre là, et comme tu dis, mon cerveau, lui, s'est mis à travailler là-dessus, fait que la visualisation avec des actions, avec des plans de match, puis surtout avec une certaine, le plan écrit, bien le cerveau est tellement puissant, il va mettre l'énergie que tu as de besoin pour te rendre jusque-là super à l'éthique. Il y a autre chose aussi. Oui, mais entre 2007 et 2017, probablement, que tu as commencé à toucher à ton rêve directement ou indirectement, par tes associations, par les gens avec qui tu tenais les activités que tu allais, même si tu n'avais pas atteint encore ce que tu voulais atteindre, tu étais en chemin de, et il y avait des occasions où tu touchais à ton rêve. Exact, et la première étape, ça a été de découper le découper, puis de dire qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais en disant ça, mon cerveau, mon cerveau, lui, s'est mis à faire les autres étapes après. C'est ça. Et là, dans mon subconscient, les autres étapes se sont alignées et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire de l'immobilier, j'ai commencé à faire de l'immobilier à temps plein, j'ai commencé à créer les mordus d'immobilier, j'ai commencé à faire du prêt privé. Tout ça mis ensemble, bien en 2017, j'étais la personne que je devais être pour posséder ce véhicule-là. Parlant de ça, tu vois, moi, puis ça me heurte, tu sais, on parle beaucoup de to-do list. On a tous des to-do list, puis là, toi, clairement, tu avais ton étape que tu voulais atteindre qui était ce véhicule-là, ça t'a pris 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses pendant ce temps-là, il est très important, mais surtout, qu'est-ce qu'il a fallu que tu arrêtes de faire? Wow! Tu sais, le not to-do list, des trucs qu'on a très faciles de retourner, tu sais, on parlait tantôt d'immobilier et pizza que tu fais chez vous, bien, tu sais, tu devrais-tu toujours avoir les mains dans la pâte quand c'est toi qui le fais? Oui, c'est pour ça qu'on vient, mais ça reste qu'il y a plein de trucs qu'on fait dans une base quotidienne. En situation d'urgence, ça va pas. Là, on tasse l'équipe, on tasse tout le monde, on le reprend, puis c'est comme la pire affaire qu'on peut faire dans notre organisation très souvent. Fait qu'il y a-tu des choses quand même que t'as dû arrêter de faire que t'aimais bien des fois et que t'es pas nécessairement la meilleure personne? Il y a bien des choses. qui me tiraient du jus puis qui m'apportaient pas dans des endroits ou des moments propices à ce que j'atteigne ces buts-là. Je te donne un exemple. On parlait avant de commencer à tourner, on parlait jamais beaucoup de la bière. J'arrêtais la bière ça fait un mois pour toutes sortes de raisons. Pas le fait de l'alcool, mais plutôt ce qu'il y avait dans la bière et tout ça. Mais c'est depuis longtemps que j'aime la bière. Mais avant de commencer à faire de l'immobilier puis de commencer à focusser plus sur mes buts, bien, le jeudi soir, il y avait un 2 pour 1 à tel bar, le vendredi soir, le samedi soir. Mes loisirs, ça se passait beaucoup dans les bars, dans les salles de billard, ces choses-là. Bien, je m'alimentais mal. Je perdais du temps, ça me coûtait cher. Je n'étais pas aligné pantoute sur mes buts. À un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour boire de la bière puis être aligné sur mes buts. J'ai créé les mordus d'immobilier parce qu'au début, les mordus d'immobilier, c'était simplement des 5 à 7 de réseautage. J'allais dans tous les événements d'immobilier et le bout, on prend une petite bière, ça dure un heure ou deux de plus. Et là, j'avais vrai poux des vrais passionnés qui restaient. Des vraies conversations. C'est ça. Puis c'est là que je trippais. Je disais, pourquoi je ne ferais pas juste un 5 à 7 de bière et d'immobilier? Puis on n'a pas fini jusqu'à bière immobilier et pizza. On est rendu là. On est rendu là. Moi, les gars... Je me garde un cheat meal quand je viens chez vous en passant. J'ai le goût qu'on parle de vos business un peu. Qu'est-ce qui vous anime? Puis on va commencer par toi, Raphaël. Tu étais dans la restauration, tu disais, puis tu as migré vers l'immobilier. Qu'est-ce qui a fait que tu as migré vers l'immobilier? Puis c'est quoi ta vision maintenant, ton plan de business, de carrière? Oui. Dans le fond, quand j'ai commencé en immobilier, c'était ultimement pour investir en immobilier. OK. Puis je ne voyais pas le potentiel que ça avait au niveau du courtage. Je me suis dit, je vais faire mon cours de courtage. Je vais en apprendre sur l'immobilier. Je vais apprendre comment investir en immobilier. Tu n'apprends pas à investir. Tu n'apprends absolument rien sur l'investissement. Tu apprends juste comment, au niveau des lois, au niveau du code d'éontologie, la bonne pratique, la conformité, la paperasse, comment remplir des contrats, comment écrire des clauses. J'ai dit, OK. c'est intéressant parce que moi, je voulais mixer. Je me suis dit, tant qu'à ça, je vais faire les transactions moi-même puis dans les transactions immobilières, dans les investissements que je vais vouloir faire dans le futur. J'ai impliqué ma conjointe là-dedans. On est les deux. On est un couple de courtiers, dans le fond, depuis qu'on a commencé le jour 1 ensemble. Le but est toujours, évidemment, d'investir en immobilier, mais là, tout ce qu'on avait, on a investi pour starter, évidemment, notre business de courtier, de courtage. Évidemment, ce qu'on a fait, la COVID est arrivée, donc on n'a pas pu faire nos examens. On est sauté tout de suite sur le permis commercial. Donc là, on est certifié résidentiel et commercial. Puis évidemment, notre objectif avec tout ça, c'est de développer un secteur ferme au niveau du résidentiel, mais aussi, on veut aider les jeunes familles, les jeunes entrepreneurs, surtout ceux qui commencent à se bâtir un patrimoine. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on veut s'acheter une belle maison, on veut se donner une qualité de vie, mais on veut aussi travailler avec les gens qui ont une certaine conscience que l'investissement immobilier, c'est des actifs que tu peux léguer à tes enfants puis c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer pour vivre une retraite sans être bien financièrement plus libre. Plus libre, libre financièrement. C'est un petit peu ça notre mindset. On a d'autres projets aussi connectent ce qu'on voudrait, que c'est vraiment du pourparler. Je ne vais pas aller plus en détail en ce moment, aujourd'hui. Mais ultimement, en ce moment, moi, ce qui me passionne, évidemment, c'est tout au niveau des chiffres. Moi, j'aime ça analyser des immeubles. On a fait plusieurs transactions commerciales. Quand je parle commerciales, de multi-résidentiels, je trouve que c'est « sky's the limit ». Plus j'en fais, plus on voit les opportunités. On parle des opportunités de terrain, la construction neuve, les optimisations au niveau des immeubles. Puis en fonction aussi surtout du marché dans lequel on vit, il faut s'adapter parce que le marché change. Il faut changer nos stratégies. Mais regarde, longue histoire courte, c'est un petit peu ça vers lequel on s'enligne. Puis on travaille ultimement dans la région plus de l'est de Montréal et sur la rive-sur-de-Montréal. Super. Seb, tu as pas mal de monde d'immobilier dans ta clientèle. Oui. Quand on s'est parlé avec Jocelyn, puis toi par la bande, je veux dire, quand je t'ai engagé, quand je t'ai choisi comme coach pour m'aider justement avec mon public speaking comme tu fais avec Jocelyn, moi, c'était un de mes arguments parce que je me suis dit « ce gars-là, clairement, il connaît mon crowd, c'est à qui je parle, il sait ce que j'ai besoin de dire et comment j'ai besoin de le dire. Donc, on est parti d'être là. On a fait beaucoup de chamois dans ce temps-là puis long story short, quand j'ai engagé Raymond, j'avais une conférence dans comme trois semaines parce que moi, j'aime bien ça les affaires. C'est court comme entraînement. Oui, puis c'est une conférence de 50 minutes puis on a rocké, ça a vraiment bien été puis ça a été une super belle expérience puis c'est rendu, si tu veux, mon speech signature maintenant que j'utilise quand je donne des conférences. Ça fait que ça a donné de quoi de bon. Je ne te mentirais pas qu'au début, on partait de loin, on m'a donné des devoirs, j'ai travaillé puis tout. Ça a été une belle expérience puis je veux te remercier de ça en premier lieu puis de m'inviter également aujourd'hui. Présent. Côté business, écoutez, moi je vous raconte vite vite, moi je viens du domaine du culturisme, fait que à 15 ans, j'ai commencé à m'entraîner dans ce temps-là, je joue au basket. Quand j'ai catché que j'étais pogné à 5 et 8, 3 quarts, je me suis comme dit bon, l'NBA pour moi, je ne pense pas que ça va arriver. Par contre, j'étais bon à développer de masse musculaire puis à répéter des actions, pas toujours confortables pour le commun des mortels, mais que moi j'aimais faire que ce soit diéter, m'entraîner, apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, je pose des questions constamment puis j'aime ça m'éduquer. Fait que quand je suis tombé là-dedans, ça a été de tout nouveau monde. Fait que j'allais à Tabagie dans mon petit village à Shawinigan, grand-mère, plexe le moins cher au Québec, plus de permis d'alcool au Québec, c'est nous. No joke. Et puis, j'ai commandé mes revues de musculation puis ça, c'était ma source d'informations parce que back then, en 97, Internet, c'était tranquille. Tu pluggais ça dans le mur, personne n'appelait puis ça prenait 15 minutes à l'autre une page. Fait que c'était pas la grosse masse. Moi, je consommais tout ce qui existait que je connaissais là-dessus, que je pouvais trouver. Fait que j'achetais trois revues par mois avec ma petite job que je faisais pour mon père classer des bouteilles vides dans ses dépanneurs après à l'école. Puis j'ai commencé de mime puis là, à 17, 18, 19, mon père est décédé quand il avait 19 ans. J'ai choisi de continuer mes études dans l'université parce que c'était quelque chose qui était hyper important pour lui. Puis moi, je figurais que c'était le patte pour avoir du succès dans la vie. C'était minimum un bac. Mon père m'a jamais dit ça de même, mais c'était peu importe ce que tu fais dans la vie, il reste à l'école. C'était ta croyance. Oui, exact. Il m'avait été fortement suggéré slash imposé. Puis quand il est décédé, nous, tous payaient, moi puis ma soeur, à l'intérieur de la fille du C, si vous voulez, tant qu'on était à l'école. Qu'on n'était plus à l'école, la musique arrêtait. Ça pousse à aller à l'école un bout de temps. Oui, bien, ça t'aide, hein? Oui, oui, ça t'aide. Ça motive le matin, hein? Oui, fait que tu vois, à 21, je recevais une partie d'héritage, j'ai rentré à l'université, j'ai fait deux sessions, j'ai commencé en compétition à la bodybuilding. Puis là, maintenant, j'ai dit, qu'est-ce que je fais à 6 sites, moi-là, là? À écouter une prof de nutrition parler que si tu manges plus que deux heures par semaine, tu vas mourir. Quand je suis clairement colique, qu'est-ce pas le cas? Mais c'est aberrant, des fois, ce que... C'est fou, c'est fou, mais c'est un peu comme vous autres dans votre domaine, je veux dire. Je devrais être mort. Ben, écoute, je devrais être mort ben des fois. C'est 3-4 par jour, moi. Ah, tu peux monter ça, moi, là, au total, là. Fait que, long story short, j'ai compétitionné après ça pendant une dizaine d'années. J'ai eu un chemin de vie un peu sinueux, on va dire. Donc, la consommation, Raphaël en a parlé tantôt, moi, j'en ai eu un puis un autre. Moi, j'ai vécu longtemps, bien longtemps, pendant certaines années, du moins, d'un certain trafic. 2000, je faisais toujours d'entraînement, par contre. En 2013, j'ai découvert que j'allais être papa. Wow. Puis là, ben, j'ai fermé le robinet. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et là, j'ai vraiment steppé dans mon identité de travailleur, éventuellement d'entrepreneur. Puis c'est ce qui a fait aujourd'hui, j'ai le set de skill que j'ai qui me permet justement d'aider les gens. Tu sais, qui ont été dans un comportement d'excès, que c'est pas toujours une belle ligne plate. C'est pas tout le temps sunshine and rainbow. puis moi, ça me permet de vraiment comprendre d'où ce qui arrive. Puis oui, on peut tous s'en sortir. Moi, je l'ai fait. Tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Mais ce qui est le fun, c'est que je me rends compte qu'à part la grosseur de nos bras, on a beaucoup de poids en commun. Oui, oui, oui. Parce que ta clientèle, on parle de grosseur de bras, ta clientèle n'est pas… Tu dois pas avoir bien même des culturistes dans ta clientèle. Donc, c'est des entrepreneurs, c'est des gens d'affaires. Et en quoi ton background, toute ton histoire, ton vécu peut les aider? Bien, premièrement, il ne faut jamais que tes portes t'a réinventé. Parce que très longtemps, moi, j'ai dit à des blondes que j'avais, moi, dans la vie, c'est ça que je fais. Moi, je fais des concours puis je m'entraîne puis c'est ça, puis c'est de même, ça ne fait pas ton affaire à Christon Camp. Ça, c'était mon speech. C'était mon speech signature avant que je te connaisse. C'est très masculin. Non, non, mais c'était très tranché, puis c'était ça. Puis moi, des enfants, j'en veux pas. Puis moi, je suis sûrement stérile. Tu sais, fait que je t'ai pogné dans la pleine croyance où est-ce que j'étais convaincu, moi, que c'était ça. Puis à 40 ans, on verra bien. À 40 ans, on verra. J'ai eu 40 cette année. Fait que dans le domaine du pelleter par en avant puis de me prendre du stock puis le mettre en dessous du tapis puis te dire, non, non, c'est pas grave, j'ai juste pris 40 livres cette année puis je vais pouvoir le perdre quand je veux. OK, mais c'est quand tu veux. Parce que je t'ai vu l'année passée, je t'avoue cette année, je t'avoue l'année prochaine, t'es encore pareil, mais toujours en pire. Dessous, c'est le principe de la police. Âge moyen de la pension, 56, espérance de vie, 58. Mon coach dit souvent, ça te sert à quoi de rouler une Ferrari, d'avoir les moyens de rouler une Ferrari mais pas être capable d'attacher tes lacets? Ça sert à quoi, dans le fond? Le gars qui a une Ferrari va te dire, regarde, j'ai un gars qui attache tes lacets. Ouais. C'est une belle liberté d'avoir l'option. C'est ça, c'est ça. Parce que là, tu perds ta liberté. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça au niveau, à ce niveau-là, je te dirais que moi, j'utilise beaucoup. Toi, Raphaël, ça a changé quoi dans ta vie d'entrepreneur de travailler avec un gars comme Sébastien? Moi, ça a tout changé, honnêtement. Puis, tu sais, j'ai fait du coaching avec Sébastien, j'ai fait du coaching en développement personnel aussi. Puis c'est, c'est comme un éveil, dans le fond. Tu sais, c'est une prise de conscience que tu fais, puis on n'a pas parlé, mais tu sais, sur l'ego, on est toujours dans un, bien, on a souvent un ego qui est démesuré quand tu n'as pas pris une certaine conscience de qu'est-ce que tu veux vraiment, dans le fond. Parce que si tu veux-tu les choses pour toi ou tu veux les choses pour le regard des autres. Fait que c'est, ultimement, moi, quand je suis rentré dans l'immobilier, je voulais être courtier numéro un, puis tu sais, j'étais comme, je me disais, si je... Non, mais c'est tous des numéros un, de toute façon. C'est vrai, ils ont tous un prix. Il y a un prix pour chacun de nos gars. Ils ont tous des trophées, diamants, c'est une émeraude ou n'importe quel métal ou roche précieuse qui existe, je te confirme. Fait que... Mais ce qui est vrai, fait que... Ah, c'est ça. Fait que... Tu sais, ce qui me fascine, c'est que c'est récompensé uniquement sur les performances financières puis le nombre de transactions. Mais ce n'est pas récompensé sur est-ce que toi, tu as été équilibré dans ta vie quand, mettons, toi, le 250 000 que tu as fait cette année, mais est-ce que tu l'as fait? Tu l'as fait en 4 heures par semaine? Peut-être. Tu sais, ça peut être intéressant de voir ce côté-là au lieu de voir le côté... Performance. J'ai fait beaucoup d'argent, plus de performance que les autres, mais tu sais, si tu as été malheureux toute l'année, tu sais, le courtier qui gagne son trophée parce qu'il n'a pas vu sa famille parce qu'il tombe malade, il va plus avancer. Il n'a pas pris soin de sa santé, il n'a pas pris soin de son mental, il fait une dépression. C'est beau voir des transactions, faire des transactions, faire des transactions, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un juste équilibre entre je m'épanouis un petit peu ou beaucoup et je fais beaucoup d'argent. Entre les deux, c'est où le breaking point qui va faire que les deux s'équivalent? Tu sais, je fais suffisamment d'argent pour... Parce que l'argent, ultimement, c'est un outil pour bâtir tes rêves, plus qu'un levier de bonheur. Mais où est-ce que mon bonheur est suffisant, mon épanouissement est suffisant et que j'ai assez d'argent pour bâtir mes rêves? Parce que de toute façon, si je bâti mes rêves, il y a d'autres argents qui vont revenir. Tu sais, on veut, veut pas, ça vient ensemble. C'est un effet collatéral. Exact. Puis si je suis free dans mon mindset, si je suis free dans mon corps parce que je suis capable de faire tout ce que je veux, j'ai l'énergie qu'il faut, puis le reste, il est tout seul. Puis tu vois, à nouveau, je te pense que tu parles dans un instant, des fois, la meilleure transaction, c'est celle qu'on fait pas aussi. Tu sais, ça sera jamais mesuré nulle part, ever. C'est-à-dire, mettre leur maison sur le marché qu'ils devraient peut-être pas, puis qu'ils vont ouvrir leur hypothèque, puis qu'ils vont s'acheter de quoi de trop gros pour eux. Bien là, OK, ils sont un peu plus au courant que c'est moins le temps, mais je veux dire, reste qu'il y a plein de mauvais achats qui sont faits en grosse période de COVID qui, en ce moment, les gens veulent refinancer, ils ne seront plus capables. Mais je pense que si les investisseurs immobiliers se tenaient et se disaient « Hey, on fait en grève des transactions pour le prochain six mois », là, les banques feraient comme « Non, il n'y a plus de transactions. Les courtiers, je suis désolé, mais les courtiers, il n'y a plus de transactions. Là, le marché se rééquilibrait assez vite, parce qu'ultimement, c'est quoi que veut le gouvernement en augmentant les taux, ralentir le marché, ralentissons-le nous autres-mêmes, on ne fait plus de transactions. Tout le monde a un logement présentement, parfait. Les gens qui déménagent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de place, c'est parce qu'ils changent de place. Si tout le monde se donne le go, je sais, c'est utopique un peu de penser ça, ô que les termes SCHL vont changer, ô que les termes des banques vont changer, ô que ça va être facile de faire de la business à l'immobilier dans six mois, parce qu'eux autres, pendant six mois, ils ne peuvent pas se permettre ça. Six mois, pas de chiffre d'affaires pour une banque dans le volet immobilier, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Je n'avais jamais poussé, mettons, la pensée à ce point-là, mais ça serait intéressant de voir ce qui se passerait si tout le monde mettrait un moyen de pression de cette façon-là pour voir ce qui se passerait dans le marché. Mais pour revenir à ton point, en tour, Raymond, c'est de dire qu'est-ce qui a changé, mettons, en faisant affaire avec Sébastien et en travaillant sur moi-même, c'est, on vit tellement dans une société où il y a beaucoup de distraction et on vient qu'on perd nos points de repère, on devient désorienté. C'est important de d'établir nos propres limites pour prendre nos décisions en fonction de ces limites-là. Moi, ce que j'ai fait avec Sébastien, on a établi mes limites. Ça, c'est pour moi. C'est la liberté. Tantôt, on parlait d'attacher ses souliers. Si je ne suis pas capable d'attacher mes souliers, peut-être que je devrais y aller au gym. L'inconfort que ça me procure, je vais avoir ma liberté par la suite que j'ai besoin. L'altitude. Si ma décision ne permet pas de m'élever, je ne la fais pas. Puis, l'autre, c'est la légèreté. Si c'est compliqué et que c'est lourd et que c'est pesant, je t'ose ça de côté. Moi, si tu vois, celui que tu viens de dire, c'est peut-être mon point faible. Parce que je ne pense jamais à la légèreté. Moi, je pense aux résultats, je pense à tous les autres. Légèreté, tu me connaissais bien, ce n'est pas dans mon équation. Non. Je pense que c'est ma pupite d'or de ce podcast-là, apprendre à rendre les choses plus légères, plus simples, plus package-up. parce que tu vas le faire puis là, tu vas dire, OK, je l'ai eu. What's next? Donc, tu es en train de nous dire que Sébastien, par ses interventions avec toi, t'a amené à définir tes limites. Absolument. J'aime ça parce que moi, ce que je vais faire avec mes clients, j'appelle ça l'arc de tir. Puis, ce beau concept-là m'a été donné en cadeau par un ami qui est maintenant retraité de l'armée canadienne. Il est monté jusqu'à la grade de brigadier général. Mon ami Chris m'expliquait que c'est un principe militaire dans toutes les armées du monde, partout sur la planète. Ça s'appelle l'arc de tir. C'est que tu es au combat dans un conflit à quelque part puis on va placer un soldat à un endroit stratégique puis on va lui dire, tu vois la maison là-bas avec le toit rouge puis de l'autre côté, tu vois-tu l'autre avec le toit vert? Entre ces deux points-là, tu peux tirer. Si tu vois quelque chose, appelle-nous pas, on te fait confiance, use ton bon jugement, fais ce que tu as à faire. Toutefois, à l'extérieur de ces deux points-là, peu importe ce que tu vois, touche pas. On s'en occupe puis tu pourrais même blesser un de tes chums ou un de tes collègues. Alors, concentre-toi sur ton arc de tir. Moi, depuis ce temps-là, ça a changé ma vie et celle de mes clients parce que le succès, souvent, c'est bien plus une question de soustraction. Oui. et souvent, plus que ta vie est claire, plus que ta vision, plus que tu sais où tu t'en vas puis pourquoi tu t'en vas là puis qu'est-ce que ça te prend pour te rendre là, le prix à payer, c'est de dire non. C'est là que ça devient tough. Oui. Dans notre livre, Justin et moi qui sort cet automne, j'ai eu à m'argumenter un petit peu en processus de révision avec la réviseur. Avec la réviseur officielle parce que moi, je dis à la blague, le succès, c'est bien plus souvent une question de soustraction puis là, j'ai inventé un mot. J'ai dit, il faut que tu soustresses. C'est bon ça. Puis, il y a comme un jeu de mots là-dedans. Et là, il a fallu, j'explique, je n'ai pas réussi encore à expliquer à la réviseur comment mettre ça dans le livre. C'est une petite anecdote juste drôle. On le met en italique d'habitude. Oui, c'est ça. Il y a de quoi de bon là-dedans. C'est dans le pouvoir de l'attrition en fait. Moi, j'appelle ça le principe d'appât de soulier. Disons que tu adores les chaussures puis que dans ton garde-robe, il y a juste cinq paires. Chaque fois que tu en achètes une, il va falloir que tu en enlèves une. Il va falloir que tu en donnes, il va falloir que tu en vendes, peu importe. Tes relations avec les autres ne sont pas différentes. Puis, le gros problème, c'est que les gens souvent vont dire je veux m'entourer, je veux un mentor, je veux un coach, je veux des nouveaux amis. OK, mais tu es au courant que pour inclure toutes ces nouvelles personnes-là dans ton cercle, il va falloir que tu en enlèves au moins égale parce que tu vas emmener parce que je suis sûr que certains immobiliers te font approcher quotidiennement par du monde « Hey, Justin, peux-tu me mentorer? » Puis, je suis sûr que ça vient vraiment d'une bonne place puis que les gens sont bien intentionnés puis tout, mais ça reste que imagine... Je n'ai pas plus d'heures dans une semaine. puis toi, si tu dis oui à tout le monde, là, en prenant lui ou elle ou ces personnes-là puis peut-être que c'est du bien bon monde, il faut que tu enlèves. Il y a d'autres choses qu'il ne faut pas que je fasse. Vous avez sûrement déjà été à des funereilles d'un vieux mononcle, où pendant l'éloge funèbre, on disait « Roger, il ne disait jamais non. » Ça, c'est un mythe parce que quand tu y penses, on dit toujours non à quelqu'un ou à quelque chose parce que chaque oui a un prix. Exemple, tous les quatre, on est ici en tournage pour notre épisode du podcast, on a dit non à autre chose. Si on est ici, c'est parce qu'on n'est pas ailleurs. On n'est pas sur un autre projet, on n'est pas dans notre business, on n'est pas à faire autre chose qu'en temps normal lors de la journée de l'enregistrement du podcast qu'on ferait. Comme ça? Comme ça? Moi, j'étais un ancien coach de hockey au niveau élite. J'étais parti quatre, trois semaines les matchs, les pratiques et ainsi de suite. Ça m'a coûté un divorce. Mon premier et dernier divorce, on va le dire parce que ma femme écoute le podcast. Tu sais, mais tout, chaque oui a un prix. Sauf que quand tu prends conscience de ça, qu'on dit toujours non, bien là, tu peux choisir à quoi dire non. Tu peux être plus intentionnel. Ça, c'est mon mot magique que j'aime utiliser. Intentionnel. Moi, j'ai bien aimé quand tu as parlé de tes cinq paires de souliers. Tu as cinq places pour les paires de souliers parce que je faisais la même chose avec mes vêtements. À l'époque, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui, ça fait que je magasinais moins souvent. Mais chaque fois, j'avais besoin de changer mes vêtements, j'en enlevais du garde-robe, je mettais ça dans un sac puis j'allais donner aux pauvres ou à des aînés, friperie, n'importe quoi. Et je te le dis, j'avais toujours une belle rentrée d'argent où il se passait de quoi que ça me permettait de les magasiner. Pourquoi ça arrive ça? Parce que c'est un principe naturel. L'univers remplit les vides. Tu sais, prends dans toutes les sphères de ta vie, chaque vide que tu vas créer va se remplir tout seul. Puis l'image que je me fais de ça, c'est un lavabo qui déborde. Tu sais, de l'abondance, de l'argent, de l'amitié, il y en a à profusion. Il faut juste que tu saches la recueillir. Fait que c'est la même chose. Tu sais, si tu prends dans ta vie puis que tu es plein, le lavabo déborde, bien, il déborde, il déborde, il est dur à recueillir, il déborde, tu sais. Tandis que si tu fais le vide dedans puis tu mets la chaudière, bien là, tu vas remplir ta chaudière et tu vas pouvoir le récupérer. Mais quand ta chaudière est pleine, elle est pleine, tu t'en vas, tu sais, tu ne peux pas t'en aller avec. Tu sais, c'est plein, c'est fini, tu n'en as pas plus. Ce qu'on fait avec les vêtements, Grant Cardone en parle dans son principe de faire rouler l'argent, de le faire circuler. Puis c'est comme ça qu'après ça, l'argent va venir pour pouvoir t'acheter d'autres morceaux de vêtements ou n'importe quoi d'autre. Quand tu la fais rouler, justement, c'est... C'est d'amorcer la pompe. Quand elle roule, bien là, ça permet de... Il n'y a pas d'effort qui est fait. Quand tu pars ta pompe de piscine, au début, jusqu'à temps elle pompe bien plus, bien c'est la même chose dans la vie. Dans toutes les sphères de ta vie, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'il faut se soustraire des gens pour accueillir des nouvelles personnes. Il faut se soustraire des activités pour accueillir des nouvelles activités. Tantôt, je disais, moi, c'était beaucoup les bars. Je parlais mon temps-là, je ne m'alimentais pas bien. J'ai changé ça pour les 5 à 7 démordus. Je buvais quand même un petit peu de bière. C'était plus corporate. Ça me permettait d'être avec des meilleures personnes. Bien, tabarouette, ça a changé ma vie cette histoire-là. Mais il a fallu que je suis sous stress d'un bar. Puis que je focus sur un autre bar. Et c'est la même chose. Puis c'est tellement magique, Jocelyne, parce que je vais juste utiliser un exemple personnel qui nous concerne, toi et moi. Non, on ne parle pas de ce soir-là. Depuis que je suis rencontré en 2018, mon réseau ainsi que ma clientèle s'est améliorée 10 fois en termes de qualité. Et pourtant, la plupart de ces gens-là, ce n'est pas des gens que tu m'as référés. Je prendrais un virement, Interac. Pas trop bien. Mais c'est vraiment, il y a une magie au niveau quand tu commences à changer tes associations puis à tenir avec des gens de qualité qui représentent ton plan divin, qui représentent ton plan à long terme. C'est que les autres de ton niveau vont venir. Et là, le défi, c'est pour que ça, ça arrive, il faut que tu saches exactement c'est quoi le chemin que tu veux. Et c'est là que le plan 20 ans est vraiment important. Parce que si tu te visualises dans 20 ans, ce qui est très difficile à faire, j'ai de la misère à savoir ce que je vais faire demain. Imagine dans 20 ans. Qu'est-ce que je veux ressembler, qui je veux être dans 20 ans? Puis Raymond, il a fait un exercice qui est incroyable, c'est de prendre un heure par semaine pour parler à ton toi dans 20 ans. Je suis qui? Je suis où? Je suis comment? Réfléchir à ça, prendre le temps de penser à ça, de le visualiser, de prendre des notes, de le rajouter sur ton DreamBoard. Finalement, tu te rends compte que tu n'es pas si loin dans 20 ans. Tantôt, tu l'as mis et ce que je trouvais bon, c'était que ton véhicule, tu l'as eu en 2017. Tu n'as aucune dame en 2007 que tu l'aurais dans 10 ans. Moi, il était inatteignable. En 2007, je n'avais pas les moyens d'avoir ça. C'était comme, les gens riches ont ça, moi, je ne suis pas là. Puis la maison que j'ai mise sur la page suivante, puis imaginez, j'ai mis une bague de mariage. Oh boy! Tu es courageux, toi? Oui, j'avais mis une bague de mariage. Puis à l'époque, je ne voulais pas me marier, mais l'essence, l'esprit du mariage. C'est sûr, c'est toi qui l'a mis. Oui, oui. Ma façon à moi, il y avait une bague de mariage dans ce livre-là. Puis tu sais, moi, je l'appelle le petit livre magique. Oui. Tu sais, c'est incroyable comment est-ce que le subconscient... Je vais raconter mon histoire de 419 logements, vite, vite. On a le temps. Subconscient, puis visualisation, on parle de ça beaucoup depuis tantôt. Moi, quand j'ai rencontré la mère de mes enfants qui était enceinte, donc au party de Noël de chez mon oncle Marcel qui est malheureusement décédé, c'était tout en lui qu'il nous recevait à Noël, pas à Noël, au 31 décembre. Toutes les années, c'était avec lui. Et là, ma nouvelle blonde est enceinte. Je me présente là pour la première fois avec elle. Rencontre toutes les mononcles, les matins, tout le kit. Puis là, on sort de là. Je suis un peu éméché comme d'habitude. 31, 10 jours de l'an. J'ai 23, 24 ans. Et là, j'embarque du côté passager, puis on est sur le coin de la rue. Ma femme chauffe puis elle est enceinte, elle n'a pas bu, c'est correct. On tourne le coin et je dis, tu sais, vous voyez ça, chérie, dans 20 ans, je vais être tout ça, ces blocs-là. Et je m'endors. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir de ça. Mais quand j'étais jeune, mes cousins qui habitaient à cette maison-là, on allait jouer au hockey dans ces cours-là. Puis moi, ça m'a toujours épaté un gros complexe de blocs-appartements. 20 ans plus tard, je ne suis plus avec elle. On est séparés. On a une activité avec les enfants. Et puis, je passe devant ce complexe-là puis je suis propriétaire depuis genre trois semaines. Mais ils savent que je travaille sur un gros projet. Ils savent que j'ai fait la plus grosse transaction de l'année. Puis je dis, je vais aller vous montrer le parc que j'ai acheté. On est 15 minutes d'avance puis c'est un détour de cinq minutes. Et elle me dit, ce n'est pas la maison à Denise puis Marcel, ça? Fait que là, je dis, ben oui, c'est juste là. Je m'en vais pour tourner à gauche. Elle dit, t'as acheté ça. Puis elle me rappelle cette fois-là, instinctivement, les poils m'ont dressé sur le corps, des larmes ont coulé. J'ai fait, voyons donc, imagine si je l'avais fait consciemment et que j'avais entraîné ça une fois par semaine en me parlant une fois par semaine. Ce n'est pas 419 logements que j'aurais acheté. C'est 49 000 logements. C'est sûr et certain. La puissance du subconscient du cerveau. Moi, j'ai la chance que naturellement, ça fonctionne. Je n'ai pas eu besoin de le pratiquer. Ça fonctionnait tout seul. C'est un mécanisme-là, cette énergie-là. Peut-être que tu t'es rendu compte aussi, Jocelyne, sans voulant dire. Moi, je pense que c'est là pour tout le monde. C'est juste que toi, tu l'as vu. En le parentant, tu as choisi de le voir. Ça prend un bon mindset pour aller à côté de ça. Comme quelqu'un qui dira « Moi, ce n'est pas de ma faute. Il m'arrive tout le temps X, Y, Z. » Exactement. C'est de ta faute, Chris. De la même manière, excuse-moi. Non, non, c'est correct. Si tu es arrivé à ça, quelque part, tu n'as fait pas. Tu as choisi ça là, tu as dit non d'autre chose. Exact. Raymond l'a dit tantôt. C'est pertinent. Ça passe vite. Ça passe très vite. Déjà, la fin de l'entrevue, si on vous donnait le mot de la fin, la thématique, ça se passe entre les deux oreilles, qu'est-ce qui se passe entre vos deux oreilles présentement, puis comment vous faites pour être plus intentionnel dans ce qui se passe entre les deux oreilles? Vas-y, Raph. Moi, j'ai commencé à faire l'écriture. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure façon d'être intentionnel que de s'exprimer sur papier. Plus de clarté. Plus de clarté, puis il y allait plus avec son intuition. Moi, je suis quelqu'un qui était très, très, qui calculait tout, puis qui se préparait trois heures d'avance pour une affaire, quelque chose qui n'aurait pas nécessairement besoin de préparation, puis de se faire confiance à soi-même. Je pense que oui, l'intuition, puis l'écriture, ça va beaucoup m'aider dans mon ascension personnelle, mais aussi dans mes connexions, dans mon évolution professionnelle en tant que courtier mobile. Puis ça te permet de t'auto-observer. Oui. Ça, c'est puissant. Oui. Puis l'auto-évaluation. Oui, bravo. Merci beaucoup. Moi, je vais m'y remettre parce que je le faisais beaucoup, puis pour toutes sortes de raisons. On perd certaines bonnes habitudes. Des fois, je vois plus au gym que j'allais il y a un an, mais il y a un an, j'écrivais beaucoup plus qu'aujourd'hui, puis tu m'inspires à ressortir ma tablette. Good. Seb? Moi, je dirais, personnellement, moi, ce qui m'a dit dans ce moment, c'est de respecter mon inner kid, mon enfant intérieur. Moi, à base, je suis quelqu'un qui adore lire puis apprendre. Puis dans mes années de bodybuilding puis ces choses-là, on s'en comprend que c'est pas nécessairement de quoi qu'il était très valorisé. Fait que si je pouvais faire un peu plus d'argent ou le venture un petit peu plus, ma vie était complète. Maintenant, cette année, j'ai investi en formation, je pense, je suis rendu à 35 000 dans l'année puis on n'est même pas en à août. Fait que moi, ça me satisfait beaucoup. Puis tu sais, c'est une manière pour moi, ce que j'ai réalisé récemment, oui, j'ai une entreprise, j'ai une incorporation, en ce moment, on est quatre là-dedans puis tout. J'ai investi dans mon monde puis j'ai investi dans moi puis je me dis, you know what, si jamais un jour, j'arrête de travailler ou je veux vendre ça, whatever, qu'est-ce que j'amène avec moi vraiment, tu sais, qu'est-ce que j'amène avec moi un coup que tout ça ici est fini puis peut-être ça finira jamais puis la vie est belle, mais qu'est-ce que je veux faire moi dans la vie qui va vraiment avoir un impact sur les gens alentours, bien c'est de continuer à investir sur moi, apprendre, me développer puis ce que je bâtis après, c'est de l'offrir aux gens. Fait que c'est soit mes clients, à ma fille, aux personnes que je fréquente, à vous aujourd'hui, bien tu sais, puis bien humblement, pour moi, c'est comme la meilleure façon que je peux faire, c'est d'apprendre des trucs, les intégrer, les partager, aider, recommencer puis éventuellement, oui, c'est sûr qu'il vient avec ça un incitatif monétaire comme dans n'importe quoi quand t'es excellent dans quelque chose, bien moi, je vais être le meilleur au monde dans ce que je fais. Pour être le meilleur au monde, bien c'est chrisement pas en passant 20 minutes par deux semaines en lisant des coupures de journal, fait que ça me demande l'investissement de temps et d'argent puis c'est ce que je fais en ce moment. Knowledge is power. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vraiment intéressant, une belle conversation profonde comme on les aime. Oui. On se revoit la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Ça se passe entre les deux oreilles. Merci d'avoir été là. Merci. 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 Merci.